Salut les motivés! Merci beaucoup d'être là. On fait un entraînement aujourd'hui que j'ai appelé toujours plus de répétition et ça vaut surtout pour la première partie du cours où est-ce qu'on va partir ensemble pour un bloc de 7 minutes. Après ça, on va terminer avec deux demi-tabata d'abdos. Au total, c'est tout le corps qui va y passer et ça ne prendra pas trop de temps dans notre journée donc on va le rentrer dans la catégorie des quickies très très efficaces. Je vous montre c'est quoi les mouvements qu'on va faire aujourd'hui, qu'on va faire quelques fois quand même pendant 7 minutes. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est à faire les mouvements lentement avec moi alors que je vous les démontre, alors que je vous donne les petits cues. Comme ça, ça va commencer à préparer, à réchauffer votre corps pour aller vers ces mouvements-là. Mouvement numéro 1. On commence toujours par faire un aller au bout de notre tapis ou de l'espace où est-ce qu'on s'entraîne. Et on fait cet aller-là, les fesses très très basses derrière dans un squat. Donc, venez descendre avec moi. Faites attention, vérifiez déjà l'alignement de vos genoux. On ne veut pas que les genoux entrent vers l'intérieur. On va avoir un peu plus de poids dans les talons et on ne veut pas aller porter les genoux devant, on va aller porter les fesses derrière. Le dos est neutre, des fois on a tendance à sortir les fesses, sortir la poitrine. On neutralise, on est solide dans les abdos. Et à partir de cette position-là, déjà on commence à avoir de la chaleur, on avance à l'avant de notre tapis. Une fois en avant, deux pieds côte à côte, squat. Ça pourrait être un squat sauté pour ceux qui le veulent. Et on recule jusqu'au départ. Une fois qu'on est revenu, on garde les genoux fléchis, on descend les mains au sol et on avance. On vient faire un push-up. Ça peut être sur les genoux, ça peut être sur les pieds. Et on revient, on remonte. Hop là! Et à partir de là, on repenche les fesses, on avance, on fait deux squats. On recule, on avance les mains, on fait deux push-ups. On recule. Donc on travaille les abdos, on travaille beaucoup les jambes. Et à un moment donné, il va y avoir beaucoup, beaucoup de push-ups à faire. Si jamais ça devient trop, essayez de garder ça au maximum que vous pouvez faire. Exemple, vous seriez rendu à faire dix push-ups, mais vous n'êtes plus capable d'en faire dix. Bien, faites-en jusqu'à ce que ça fonctionne plus haut. J'en ai fait quatre. OK, c'est beau, je ne suis plus capable, je remonte. Donc comme ça, au moins, on est toujours challengé. On est toujours au défi d'aller un peu plus loin. Donc je vous souhaite un bon entraînement. On commence ça ensemble. Et ça va durer sept minutes. Donc je vous recommande de prendre votre temps. OK? On commence ça. Je regarde mon timer. Ouais, on commence ça. J'étais en train de calculer dans ma tête. Cinq, quatre, trois, deux, un. Et c'est parti. Baisse les fesses. Vous pouvez y aller au même rythme que moi, si vous le voulez. Je vais essayer de garder un rythme qui est très respectable. Donc commencez lentement, mais gardez le rythme. Un squat. Hop! Et je recule. On va garder les fesses basses. Et les mains au sol. C'est parti. On descend. Et on remonte. Les abdos engagés lors de la montée. On prend notre temps. On descend les fesses pour deux. Let's go! On avance. Wouh! Pied côte à côte. Un squat. Deux squats. On recule. La poitrine haute. On regarde loin devant pour ne pas trop arrondir le dos. Mains au sol. Avancez. Deux push-up. Et on recule les mains. Déjà une minute de fête. Et on repart. Baisse les fesses. Trois squats. Un. Deux. Trois. Descends les fesses. On recule. Mains au sol. Engage les abdos. On peut passer sur les genoux si on veut. Trois. Engage les jambes. On remonte. Engage le dos. Remonte à partir des hanches. Serre les fesses. On descend. Pour quatre. Et c'est parti. Un. On pourrait sauter si on a du gaz aujourd'hui. Trois. Des beaux squats profonds. Quatre. Et on recule. On s'en va vers quatre push-ups. Deux minutes sont passées. Il en reste juste cinq. Cinq. Ha, ha, ha. Oui. J'ai pris la décision aujourd'hui. Comme mon énergie est peut-être un peu moins là. La réalité, c'est que j'ai filmé plusieurs entraînements aujourd'hui. On ne va pas cinq. Bien, j'ai décidé de les faire sur les genoux, mais toujours monter d'une répétition. Si j'avais plus d'énergie, j'irais sur les pieds, puis je ferais mon axe. Quatre. Cinq. Descends les fesses, on retourne. On fait des petits pas avec les mains pour faire travailler les pectoraux. On avance. Cinq fois. Poitrine près du sol. Les coudes 45 degrés. Ce n'est pas grave si à un moment donné, votre rythme ne concorde plus avec le mien. Faites ce que vous pouvez. C'est votre entraînement. L'important, est-ce qu'on bouge? Est-ce qu'on a chaud? Est-ce que le corps peut aller chercher des bienfaits dans notre entraînement? C'est sûr que oui. Donc, je suis rendue à six pour ceux qui me suivent. Quatre. Cinq. Six. Trois minutes de fête. On retourne. Mains au sol. Belle planche. Et genoux au besoin. On ne sort pas les fesses. On vient sur les pieds. Engage les abdos. On remonte. Yes. On descend les fesses. Aussi profond que la première fois. Pour sept. Hé, mes jambes commencent à le sentir. C'est bon. Souvenez-vous de la belle technique que je vous ai montrée au début. On garde la forme. Et sept. On recule. Des petits pas. Ça ne presse pas. On fait monter la chaleur. Let's go. Quatre minutes de fête. Cinq. Six. Sept. Sur les pieds. Des petits pas avec les mains. Les doigts bien écartés. Pour huit. On garde le rythme. C'est ça le défi. Un, deux, trois, quatre, quatre, cinq. Allez. Six. On traque les cuisses. Sept. On est l'extension des hanches. Huit. On recule. ventre rentré, poitrine haute. On respire. Au sol. Wouh! Tous ensemble. À combien on va se rendre? Let's go. Un, il me reste deux minutes. Pour dix. OK, je mets du rythme parce qu'il me reste encore du gaz. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. On est à dix. Reculent les fesses. Let's go. Et on descend. Dix push-ups. Wouh! OK, ça vient d'embarquer dans mes bras, là. Il y en a qui vont dire, voyons, moi, c'est rembarqué depuis le premier push-up. C'est correct aussi. On continue. Il nous reste un peu plus d'une minute. Onze fois. Qui saute les squats? Let's go. Six. Sept. Huit. Neuf. Dix. Onze. Ah! Chou, 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 chou. Let's go. On finit sans beauté. Onze fois. On s'approche de la fin, là. Des beaux push-ups. Six. Squeeze les abdos. Trente secondes. On a le temps de se rendre à faire nos douze squats. Pour ceux qui ont suivi, bien sûr. Les autres, on fait. On continue de rouler jusqu'à la fin. Let's go. Vingt. Deux. Après ça, c'est fini. Huit. Dix. Onze. Et... Good job! Wouh! Ah, c'est bon! Prenez une belle gorgée d'eau. C'est bien mérité. Ce que j'aime de cette méthode-là, qu'on ne fait pas souvent ensemble. Premièrement, ça fait changement. Puis deuxièmement, bien, ça commence puis tu te dis, ah, c'est cool, tu sais. Ça se tient bien. Puis c'est comme les deux dernières minutes que tu te rends compte de toute la fatigue que tu as créée par les un, deux, trois répétitions. Et là, la fin devient un petit peu plus mentale, donc ça nous met au défi. Beau, beau, beau travail. Je suis très fière de vous autres. Je regarde mon petit temps. Hé, tu vois, je suis à 160 de battement cardiaire. Wouhou! Dans le tapis. Je regarde le temps. Là, je nous laisse encore un 30 secondes. Prenez une bonne gorgée d'eau. Pendant que vous prenez une gorgée d'eau, je vous explique le premier demi-tabata d'abdos. C'est un mouvement simple, mais qui nécessite quand même une belle coordination. C'est la bicyclette. Vous connaissez le mouvement, donc je vais vous montrer les choses à corriger peut-être que vous faites. Premièrement, les coudes-là sont ouverts. Les mains sont juste là pour supporter le cou, parce que des fois, tu sais, ça devient confortable, mais on ne tire pas sur la tête comme ça. Deuxièmement, bas du dos au sol. Donc ici, j'allonge une jambe. Il n'y a pas un creux qui se crée dans mon dos. Vous voyez la différence? Creux, abdos pas engagés. Engage les abdos. Ramène le bas du dos au sol. Ouh là là! Là, ça travaille fort. Et je fais une rotation du torse, comme ça ici. Alors, on va faire 4 fois 20 secondes. 1 minute 20 d'effort au total, mais à la fin de chaque 20 secondes, je vous donne 10 secondes de pause. Où est-ce que vous pourrez venir vous reposer au sol? Le but, c'est de laisser le temps au corps, de reprendre un petit peu de force pour bien effectuer les répétitions jusqu'à la fin. Donc, on y va ensemble. On va commencer dans 3, 2, 1. Et c'est parti. En se souvenant des indications que j'ai données, en gardant le bas du dos au sol, vous devriez avoir un beau, beau défi. Des belles sensations dans les abdos. Au premier tour ou au deuxième, ça va embarquer. Vous allez voir, rentrez le ventre, le nombril, vers la colonne vertébrale pour 3, 2, 1. Et 10 secondes de pause. Ça ne sera pas long, je vais mettre mon timer. Ce n'est pas la première fois que ça arrive, ça. Mon écran d'ordi, c'est temps. Dans 3, 2, 1. On est parti pour 20 secondes. Let's go! Vous bougez les gens, embarquez avec vous. Ouais, on est ensemble. Belle rotation du tronc. Ce n'est pas les coudes qui bougent. C'est le tronc au complet. 3, 2, 1. Pause. On en a deux. De 4, deux faits. Let's go, la gang. 3, 2, 1. On est parti. Bas du dos au sol. On ne tire pas sur la tête. On ne tire pas. 10 secondes avant la petite pause. Je sais que c'est tough, mais reste avec moi pour encore 3, 2, 1. Oui. Et un dernier 20 secondes. Donc, ça vaut la peine de bien le faire, de bien l'utiliser. Après ça, on a une petite pause. 3, 2, 1. Bas du dos au sol. On est parti. Pas obligé d'aller vite. En contrôle, je vous dirais même, c'est quasiment plus tough. 10 secondes. On respire. 3, 2, 1. Et je suis morte. Non, je ne suis pas morte encore. Yes. Est-ce que vous l'avez senti ici? Ce n'est pas ici qu'on veut sentir. C'est là. Et c'est très important de le sentir à la bonne place. Alors, on a un demi-tabata d'abdos de fait. On va aller faire l'autre. On va être dans les obliques. Puis, cette fois-ci, on l'était déjà un peu. Mais là, on va aller en planche latérale. Donc, vous pouvez aller avec l'épaule directement au-dessus de l'avant-bras. Si le mouvement ne vous convient pas, je sais que j'ai quelques blessures aux épaules, dans les gens qui font les cours avec moi. Vous pouvez modifier pour n'importe quel mouvement d'abdominaux qui vous convient à vous. Ça peut être une planche normale. Vous pouvez aussi aller faire des contractions debout d'un côté avec un petit poids des fois. C'est une bonne façon de travailler. Donc, vous voyez qu'est-ce qui vous convient. Et faites-le tout simplement. Alors, on y va pour une première planche. Alors, on va faire deux fois le même côté. Puis, après ça, deux fois l'autre. On n'alternera pas entre les deux. Trois, deux, un. Et c'est parti. Bien contracté du côté qui est face au sol. Et sans sortir les fesses. N'oubliez pas de respirer. Je vais porter mon bras dans les airs. Mais c'est pour vous faire des high-fives. Ce n'est pas obligatoire. On reste ici pour encore trois, deux, un. On se repose un peu. Après ça, on y retourne. Les muscles sont déjà fatigués. Donc, on essaie peut-être de contracter encore plus pour plus de sensations. C'est parti. On donne tout ce qui reste de ce côté-là. On peut placer la main ici. Est-ce que c'est dur? Est-ce que c'est engagé? N'hésitez pas à vous toucher à la maison. On est en train de marcher, pardon. On tient ça. Cinq, quatre, trois, deux, et un. Turn the board. C'est juste dix secondes. On va repartir ça vite. Dans cinq, quatre, trois, deux, un. T'es court. High-five virtuel. Ça aura été un quickie, mais on va avoir travaillé tout, tout, tout. On va avoir eu chaud. On va travailler le cœur aussi, le muscle le plus important du corps. Reste avec moi. Cinq, quatre, trois, deux, un. Petit repos. Et on donne tout pour la dernière. Trois, deux, un. Let's go! Contract, 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 contract. Reste avec moi pour dix secondes. Excusez, j'étais mal placée. Il faut que je donne l'exemple. Pour cinq, quatre, trois, deux, et un. Je trouve ça le fun. On ne s'entraîne pas longtemps, mais au moins, on a fait quelque chose dans notre journée. Donc, revenez à cet entraînement pour les matins pressés. Les journées où vous avez moins de motivation, tu te dis, ça ne sera pas long. Ou tout simplement, quand vous voulez, parce que vous l'avez aimé. Donc, n'oubliez pas de me donner vos petits commentaires. J'aime toujours ça, savoir comment vous avez trouvé l'entraînement. Quelle a été votre appréciation de la formule aujourd'hui, de passer de quelques répétitions et de monter comme ça en intensité. J'attends vos petites nouvelles et je m'en vais m'essuyer parce que j'ai eu très chaud encore une fois. High five virtuel! Pew! Good job, la gang! Good job, la gang! Good job, la gang!